Je me trouve actuellement au Groenland, à côté du siège de l'expédition de la British North Greenland Expedition. Je parle très peu fort parce qu'il peut y avoir des petites sources polaires qui nous entendent. Ça peut être un peu dangereux. Là, je m'apprête à trouver mon déjeuner, donc je vais pêcher, je vais faire un tour dans la glace. Parce que j'ai envie finalement, l'aventurier des temps modernes, c'est un peu moi. Oui, hello ? Ah, il y a un collier qui est arrivé pour moi. J'arrive, à tout de suite. Je disais que l'aventurier des temps modernes, il doit se débrouiller, il doit faire sa part des choses dans le Groenland. Il fait très froid ici, jusqu'à moins 50 degrés, avec cette neige qui est très froide. J'aime beaucoup faire de l'ASMR de glacier, parce que c'est très très agréable. Et voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler de la Tudor Ranger, et j'espère que vous allez passer un délicieux moment. Merci, c'est tout pour moi. Chers amis, nous avons aujourd'hui le plaisir de nous retrouver pour une nouvelle vidéo strip-tease qui va se consacrer à une pièce, à une montre que tout le monde attendait. La Tudor Ranger, évidemment le modèle de 2022 qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas aujourd'hui au bureau ou à la boutique, mais au Groenland. J'ai des amis explorateurs qui se trouvent juste derrière moi. Et l'avion de l'expédition qui nous a porté quelques petites vivres, quelques paires de baskets, des chewing-gums juste au-dessus de ma tête. Voilà, tout va bien. Donc voilà, on va surtout faire abaisser la voix pour partir sur un ASMR de type classier. Parce qu'il ne faut pas trop se les repérer. Il y a beaucoup d'ours sur la banquise. Je pense qu'il faut faire très attention. Donc on va vous parler aujourd'hui de la Tudor Ranger, en toute délicatesse et en toute douceur. Voilà, merci. Alors on se remet dans le contexte, on est au début des années 50 et se forme l'idée de la British North Greenland Expedition. Alors le but de cette expédition qui commence à être pensée au début des années 50, c'est de partir au Groenland. L'objectif est alors d'étudier des phénomènes de glaciologie, de météorologie, de sismologie et de plein de choses différentes. Donc vous avez en fait une expédition qui va partir, qui va être composée de scientifiques et de civils. Mais pour l'instant, on est juste dans l'organisation et rien n'est encore fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la tête de cette expédition se trouve le commandant James Simpson. Et c'est lui qui va un peu choisir, qui va s'occuper de la logistique. Évidemment, il va être très bien entouré pour partir en 1951 seulement, faire un repérage avec quelques personnes. Donc ils prennent leurs clics et leurs claques, ils prennent l'avion, ils arrivent au Groenland et ils commencent un peu à voir où va s'étendre le projet, quels vont être les points d'études, les points d'importance. Et à ce moment-là, j'imagine, on ne sait pas vraiment, c'est un peu le dessous des cartes, Hans Wittsdorf va être au courant de cette expédition. Il va dire que finalement, ce n'est pas inintéressant d'équiper le poignet d'une grande partie des hommes qui vont partir sur cette expédition, de montres Tudor, à la fois pour avoir des retours de tests, c'est-à-dire les montres fonctionnent bien dans des conditions quand même où on atteint parfois les moins 66 degrés Celsius, et faire des petits rapports, c'est-à-dire, oui, la montre a bien fonctionné ici, n'a pas bien fonctionné là. Voilà, histoire de donner à Tudor, d'une part, des retours sur la montre, et d'autre part, de faire des images, d'avoir des lettres écrites, des témoignages divers et variés qui prouvent que la Tudor, en fait, elle défonce au Groenland. Comme ça, après, dans les magazines, dans la médiatisation, dans les publicités, on voit que la montre Tudor est à l'épreuve des conditions les plus énervées en termes de froid. L'expédition partira en 1952, elle sera constituée d'une trentaine de personnes, comme je vous disais, des gens à la fois du civil, des scientifiques, mais aussi des personnes de l'armée. Il y a plus de 25 mondes dans l'expédition, c'est une certitude, qu'ils ont été, du coup, confiés par Tudor. Et cette expédition s'étend, pour vous voyez à peu près de manière géographique, de Thulé, à l'ouest du Groenland, jusqu'à Queen-Louise-Land, à l'est. Et à peu près, pour savoir, le camp de base qui s'appelle North Ice de l'expédition se trouve à 97 kilomètres, si je ne dis pas de bêtises, de la côte ouest. Voilà, comme ça, si un jour vous voulez aller faire un peu de repérage, vous n'oubliez pas, évidemment, vos crampons et votre doudoune, et vous pouvez un peu vous rendre sur des territoires d'histoire. Il faut savoir que cette expédition, qui a duré deux ans, donc de 1952 à 1954, a emporté du très beau monde avec elle. D'ailleurs, toutes les personnes qui étaient à peu près présentes sont devenues des gens, après, assez importants dans leur milieu. On pense notamment à Stan Patterson, qui était un grand glaciologue, qui a écrit pas mal de bouquins sur l'étude de la feuille de glace au Groenland et ailleurs, et sur ses comportements, sur sa vie, sur son histoire, qui a permis, par la suite, d'apporter beaucoup de données pour l'étude de ces lieux. Donc voilà, des personnalités, des gens qui sont devenus importants par la suite, c'est pas une expédition à prendre à la légère, même si, finalement, on en parle assez peu aujourd'hui. Alors, elle est remise sur le devant de la scène par Tudor, c'est une certitude, mais il faut qu'elle le soit, c'est une expédition d'attention. Et cette British North Greenland Expedition, elle sert aussi à prouver que la logistique anglaise en termes d'expédition, elle est assez à la pointe, parce que partir deux ans avec une trentaine de personnes pour étudier ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants, il faut être assez costaud, il faut penser à beaucoup de choses, le milieu est assez hostile, et si on fait une connerie, forcément, il y en a qui vont en attir. Voilà. C'était mon conseil glaciologie du jour. De rien. Donc, comme je vous le disais, en 51, il y a les préparatifs, Hans Wilsdorf, on sait pas comment, mais il est au courant de la chose, donc il va prêter, donner, je sais pas comment ça se passe, plus de 25 montres Tudor pour effectuer des tests. Donc, en fait, vous allez avoir certains membres de l'équipage, que ce soit le mécanicien qui répare les petites chenillettes qu'on voit un peu derrière moi, qu'on voit un peu sur toute la communication de Tudor, derrière des chenillettes qui étaient assez, assez puissantes, en termes de robustesse, parce que sur la glace, il n'y a pas mieux pour avancer, jusqu'au scientifique qui va avoir besoin d'avoir l'heure ou de faire des mesures tous les jours, et qui a besoin d'une montre fiable, légère et robuste. Évidemment, ces montres seront préparées par Tudor, notamment en y incorporant des huiles un peu particulières, un peu différentes des huiles habituelles. Alors évidemment, elles ont toujours leur rôle d'éviter la friction maximale, mais sous moins 50 ou moins 66 degrés, il faut que les huiles agissent différemment, sinon on se retrouve avec une montre qui, au mieux, ne fonctionne pas, au pire, donne une très mauvaise précision et en fait fait se planter les différents acteurs de cette mission. Alors finalement, les tests se sont révélés plein de succès, on a eu des témoignages, c'était un peu le deal en fait de l'expédition, c'était de noter un peu quand est-ce que la montre fonctionnait, quand est-ce que la montre ne fonctionnait pas, si elle a été fiable, si elle a été efficace, on a pu compter sur elle. Et dans tous les cas, à la fois mécanicien comme scientifique, s'accordent à dire que la montre a très bien tenu l'heure, c'était aussi un des points, c'était qu'une grande partie des montres était donc Oyster Print, c'est-à-dire automatique, et donc en fait pendant toute l'expédition, elles n'ont même pas eu à être remontées, c'est-à-dire que quand vous êtes sous moins 50 ou moins 66, vous n'avez pas forcément envie d'enlever vos petits gants pour aller en fait dévisser la couronne, puis remonter le ressort, donc c'était totalement validé la Tudor Oyster Prince. On l'amène au Groenland. Là vous vous dites Nicolas de quoi il nous parle, est-ce que le gars s'est drogué avant de venir ? Parce qu'on n'a pas encore entendu le mot de Ranger, c'est bien normal. C'est en fait cette expédition-là qui va donner naissance un peu plus tard, au début des années 60, à la Ranger. Mais le nom Ranger, il faut le préciser maintenant, il existe depuis le milieu des années 20, parce qu'un jour Hans Riesdorf s'est réveillé en se disant je ne sais pas pourquoi, mais ce nom-là me paraît intéressant, donc je vais déposer ce nom, je vais acheter les droits pour ce nom, et après on verra ce qu'on en fait. Alors on a vu par-ci, par-là, quelques très rares exemplaires de montres Ranger, donc avec seulement la mention Ranger sur le cadran, mais peu importe, le nom appartenait à Tudor, et quand dans les années 60, on veut sortir une montre qui fasse vraiment montre-outil robuste et fiable, on n'a plus qu'à prendre le nom, à l'inscrire sur la montre, et ça donne la Tudor Ranger. Ce qui est assez amusant, c'est que les Tudor Oyster Prince qui sont au poignet des personnes de l'expédition, elles n'existent pas vraiment au moment où on pense à les mettre à leur poignet, parce que la Tudor Oyster Prince, elle apparaît en 1952. Et au tout début, en fait, il y a un voile de mystère assez important sur les Tudor Ranger, parce qu'elles n'ont pas vraiment de référence, de numéros de série qui correspondent aux Rangers, elles utilisent des boîtiers et des numéros de série qui sont propres aux Tudor des collections classiques, donc Oyster, donc mécanique à remontage manuel, Oyster Prince, mécanique à remontage automatique, et Oyster Date, mécanique à remontage manuel avec la présence d'une date, mais pas de numéros d'identification particuliers. Mais grâce à leur numéro de série, on peut dater l'apparition des premières Rangers autour de l'année 63, ce qui est encore assez mystérieux, parce que la Tudor Ranger ne fait son apparition qu'en 1969, dans les catalogues officiels de la marque. Pour comprendre la Ranger, en deux temps, trois mouvements, il faut se concentrer sur son cadran. Les premières pièces Tudor Ranger arborent la fameuse rose Tudor sur le cadran, une aiguille des heures, pelle caractéristique, une aiguille des minutes, alors pour les toutes premières montres, les marques 1, une aiguille de type glaive, puis après une aiguille qui va davantage ressembler à une épée, un stylo, vous l'appelez comme vous voulez, donc davantage sur les marques 2, une aiguille des secondes lollipop rectangulaire et ce cadran distinctif 3, 6, 9, 12, avec donc des index peints et recouverts de tritium ici, parce que c'est exactement le moment où Tudor va commencer à mettre du tritium sur ses montres, et puis du radium, ce qui est mieux d'ailleurs, parce que comme ça on se crame moins la tête. Le but de cette vidéo, ça ne va pas être de passer en revue toutes les références de Tudor Ranger qu'il y a eu, alors il y en a eu beaucoup, vous avez eu les premiers modèles, comme je vous l'ai dit, avec des aiguilles différentes, avec le logo Tudor rose, après vous allez avoir le logo Tudor en bouclier, vous allez avoir des modèles avec date, sans date, des modèles rares, mécaniques à remontage manuel, des modèles plus courants, automatiques. Ce qui est important de savoir que dans les années 80, la Tudor Ranger commence vraiment, et pour la première fois, à avoir sa vraie identification, son identification personnelle, avec en fait des références 90 000, tout en reconnaissant toujours le visage de la montre. La fin de production de la montre se passe aux environs de la fin des années 1980. Vous aurez aussi par la suite le modèle Ranger 2, mais là aussi, c'est une autre histoire, et on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Avant de vous parler de la grosse nouveauté Tudor Ranger de 2022, il faut savoir que cette expédition, donc la British North Greenland Expedition, elle avait inspiré en 2015 la sortie de la North Flag, et aussi au même moment, une Tudor Ranger en réédition, la 79 910, et qui était vraiment dans l'esprit d'une réédition, donc qui devait ressembler exactement à l'original, avec plein de petits détails. Aujourd'hui, la nouveauté Tudor Ranger, ce n'est pas une réédition, ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est la continuité des modèles de Tudor Ranger qui existe depuis le début des années 60, et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Donc il y a quelques jours, Tudor a présenté sa nouvelle Ranger, la référence M79 950, alors je vous parle de référence comme ça, c'est juste pour la distinguer des rééditions et des éventuels modèles qu'il y a eu auparavant. Donc comme je vous l'ai dit, pas une simple réédition qui va en fait être fidèle à l'original, mais des caractéristiques évidemment, signatures identitaires de la montre des années 60, tout en étant quand même en 2022, parce que c'est mieux d'être en 2022, quand on parle de Tudor Ranger aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir, quand on a eu la montre entre les mains, de retrouver ce célèbre cadran 3, 6, 9, 12, avec des index ici peints en super luminova pour permettre une meilleure lisibilité dans l'obscurité ou la nuit, évidemment c'est important. On retrouve l'aiguille caractéristique des heures de forme pelle, l'aiguille des secondes de type lollipop avec l'extrémité rectangulaire, puis cette petite tige rouge. En même temps, la seconde, c'est un peu la seule indication qu'on a en plus de l'heure et des minutes et qui permet en fait parfois de mettre en place des repères ou de calculer des temps très courts. Donc c'est pratique que ce soit en rouge, comme ça, ça détonne un peu sur le cadran qui est plutôt simple en termes de couleur. Donc voilà pour l'aiguille des secondes. On a un boîtier qui est bienvenu parce qu'il est en 39 mm de diamètre, donc il se pose très très bien au poignet. Tout ça pour une épaisseur de 12 mm. Donc si vous aviez peur, moi sur un poignet de taille moyen, ça passe, on va dire, plus que crème. C'est très agréable. Vous avez tout le boîtier qui a été réalisé en finition satinée. Quand je dis tout le boîtier, c'est tout le boîtier, c'est-à-dire que même les chanfreins ont été satinés, ce qui apporte un côté un peu discret à la montre et ce qui est aussi bienvenu quand on parle d'une montre comme ça, un peu outil. La seule partie qui n'est pas satinée, c'est le flanc de la lunette qui est poli. Ce qui est sympathique parce que si on avait aussi poli toute la lunette, ça aurait fait un peu bizarre en termes de finition. Là, le fait d'avoir un petit supplément poli sur la tranche de la lunette permet d'apporter un peu de contraste au porté et visuellement, c'est assez agréable. Autre détail sympathique, alors on retrouve le bracelet acier qu'on apprécie qui a eu des nouveaux développements chez Tudor ces dernières années. avec la rallonge T-Fit. Alors la rallonge T-Fit, c'est un système qui permet en fait d'étendre le bracelet jusqu'à 8 mm, de gagner jusqu'à 8 mm de plus. Donc si on a le poignet qui gonfle un peu ou si on veut prêter la montre à quelqu'un d'autre, ça peut être assez pratique. Et aussi parce que la montre est étanche. Alors ce n'est pas une montre de plongée à part entière, il n'y a pas de lunettes tournantes, il n'y a pas de norme ISO, etc. Mais vous avez une étanchéité à 100 mètres qui est permise grâce à un fond vissé et à une couronne vissée. Donc vous pouvez nager sans trop de problèmes a priori, c'est garanti. A l'intérieur, on a le plaisir de retrouver le calibre maison MT5402, donc de très belles caractéristiques là aussi. 70 heures de réserve de marche, une certification par le contrôle officiel suisse des chronomètres, donc le COSC. Alors, on fait une petite pause un instant. Le COSC, normalement, garantit que la montre a une précision de moins 4 plus 6 secondes par jour. Mais là, Tudor a été un peu plus loin, donc dans une finition un peu plus premium de cette certification du COSC, à moins 2 plus 4, ce qui est encore mieux. Et ce qui est encore une fois un clin d'œil au potentiel d'une montre-outil. Quand vous étiez sur le Groenland, il fallait en fait que pendant une large période de temps, qui plus est si vous ne remontiez pas à la montre, vous ayez une précision importante. Donc là, la précision est encore plus garantie par ce supplément d'âme du mouvement qui est un peu plus costaud en termes de précision. Et c'est très très bienvenu. Le seul petit détail que je trouve dommage pour la continuité d'une montre Tudor Ranger en 2022, c'est d'avoir encore une fois choisi une teinte beige un peu rétro pour la couleur des index, alors qu'en fait, une couleur blanche aurait permis juste d'afficher encore plus la montre en 2022. Et d'avoir vraiment une continuité quand on regarde les montres Tudor Ranger des années 60 jusqu'à aujourd'hui, en comprenant que finalement, avoir du beige pour les index n'était pas forcément utile. Mais à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Une pièce qui est d'ores et déjà disponible chez nos amis distributeurs à partir de 2 560 euros, que ce soit sur le bracelet tissu de très très bonne qualité qu'on connaît à Tudor, ou le bracelet hybride en caoutchouc et en cuir. Pour pouvoir jouir du bracelet acier, il faudra compter 2 860 euros. Alors, on va s'arrêter un instant sur le prix parce qu'il est très intéressant, il est assez agressif. On commence juste au-dessus des 2 500 euros pour une montre Tudor avec les finitions que je viens de vous expliquer, qui sont assez énervées, avec un mouvement à l'intérieur, manufacture le MT5402, 70 heures de réserve de marche, une précision cosquée à moins de 2 plus 4, plus après tous les détails du cadran qu'on connaît. Mais sur le marché aujourd'hui, c'est très costaud et on doit le dire, c'est un positionnement prix qui est très intéressant. Donc voilà, c'était une petite pause pour justifier le prix qui est à notre avis un atout majeur de cette montre. Alors nous, qu'est-ce qu'on en pense ? On apprécie beaucoup cette pièce. Évidemment, la crainte qu'on avait dans cet esprit 2022 des mondes Tudor d'exploration et après avoir découvert la Black Bay Pro, c'était peut-être que l'épaisseur soit trop importante. Mais comme je vous l'ai dit, on est à 12 mm. Franchement, au poignet, avec les 39 mm du diamètre, je n'ai pas les mots. C'est vraiment, ça se pose parfaitement au poignet. Il n'y a aucune remarque à faire. Donc aucune crainte, aucune peur à avoir. La montre ira à tout le monde. On est vraiment sur des proportions qui sont sympathiques. Et voilà, donc ce que je dis aussi, c'est que la montre Tudor Ranger de 2022 s'inscrit dans cette mouvance des nouveautés Tudor avec la Black Bay Pro qui était présentée en mai. Donc des montes robustes, des montes faites entre guillemets pour l'exploration, même si on sait très bien aujourd'hui qu'à part aller chercher une baguette de pain ou aller faire une randonnée nature de deux heures dans les Alpes françaises, plus personne n'utilise ces montres-là comme elles pourraient être utilisées avec leur potentiel aujourd'hui qui permettrait clairement d'aller gratter les pattes des ours polaires au Groenland. Voilà pour cette Tudor Ranger de 2022. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à faire un commentaire constructif, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Et voilà, je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet, d'agréables vacances si on ne se retrouve pas d'ici là. N'hésitez pas à fuir les chaleurs de l'été pour aller vous ressourcer en montagne, au Groenland par exemple, même si ça demande un peu d'organisation, vous vous imaginez bien. Et voilà, c'était un plaisir de vous avoir. À très vite, merci. – Sous-titrage FR 2021